La danse expressionniste La danse expressionniste Ça nous fait un peu mal parce que c'est pas vraiment ce que nous avons reçu de ça. Ce que nous avons reçu c'est vraiment l'idée que la danse est quelque chose de réaliste, qu'on peut faire n'importe où et qu'il faut faire n'importe où et qu'il faut porter n'importe où. Corporellement c'est des gestes très simples mais il faut simplement que les gens aient la conscience de comment augmenter leurs gestes par la force de l'énergie, comment diriger dans l'énergie. Ce n'est pas du tout formel. C'est vraiment une chose de chant ensemble. Chanter ensemble quelque chose. Elle chantait avec son corps. C'est un des éléments importants du travail de Verde où il y avait tout le temps des groupes. Abel et ses frères aussi, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait un sens de solidarité un peu moins extraordinaire. Il y a une pièce, c'est la première pièce qu'on a dansée. Quand on va être à Paris, il s'appelait Aude après l'orage, quand on a repris le titre de notre association actuelle. Et où Françoise dansait le revue de Partisane, il y avait un final et il y a une photo où toute la compagnie on faisait une douzaine. On est tous les uns à côté des autres. Je ne sais pas comment on faisait pour danser si près. On est complètement comme ça. Et alors, on agissait ensemble, mais on était complètement ensemble. Et sur cette photo, curieusement, on est l'un à côté des autres. Tu et moi, on est au premier rang. Au lendemain de la guerre, nous avons tous besoin de dire violemment ce que nous avons vécu. Il y a ceux qui, par peur de la mort, s'étourdissent dans une recherche de jouissance immédiate. Il y a des poètes qui clament ce que l'on a du terme. La génération des années 50 dont ils font partie, la génération des années 60, la génération d'après-guerre, était clairement une génération de militants et de passionnés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des militants et des passionnés, mais la danse est clairement, et grâce aussi et singulièrement, grâce à cette action de reconnaissance d'un métier et d'un art, la danse est devenue un métier dans les années 80. Et finalement, depuis longtemps, je me suis fait la réflexion qu'en devenant un métier, la danse avait perdu sa passion. Et aujourd'hui, je vois chez beaucoup de jeunes danseurs et de jeunes chorégraphes, un immense manque de curiosité. Je ne me raccroche pas, je ne me plaque pas à l'enseignement de Jacques Dalt-Crosse, qui est tout à fait défini pour une chose. Je me rapproche plutôt de tout ce qui est sorti de l'enseignement de Dalt-Crosse, c'est-à-dire d'El Raoul-Paxenbourg, Vienne, l'école de Vienne, où il y a tous les danseurs. Mon soeur, j'ai été formée dans cet esprit-là, à Lucas, etc. Et c'est là où on trouve l'ingrédient de, par exemple, une chose importante, qui n'était pas du tout, et qu'on oublie encore maintenant, qui était de ne pas du tout séparer l'improvisation de la pédagogie, de l'enseignement de cours, que l'improvisation faisait partie du processus pédagogique. Dans un cours, on doit mêler des choses comme ça, qui sont importantes pour moi. Et naturellement, les notions de rythme, qui pour moi sont primordiales, du rythme qui part du profond du corps. Pourquoi avoir ? Pourquoi on frappe fort ? Pourquoi on frappe pas fort ? Pourquoi il y a un temps d'arrêt ? Comment on fait son temps d'arrêt ? Et quel est-ce que le silence ? Des choses, la respiration. Tout ça, ça faisait partie de l'école de Dalt-Crosse. Les Américains disent, on a vu ça dans un colloque du CMD, les Américains disent « Dance is a weapon ». La danse est une arme. C'est pas les années 30, mais… Et moi, je dis que la danse n'est pas une arme. La danse ne peut rien combattre. C'est très difficile. Et les gens qui se disent, qui disent qu'ils font des spectacles politiques, qui veulent changer le monde avec les spectacles qu'ils font, c'est très utopique. La danse est un combat. La danse, that is a fight. C'est un combat. C'est un combat. C'est inhérent à la danse, le combat. La danse moderne est née d'une opposition à la danse classique, il faut le dire. Elle est née en opposition à l'institution de la danse, qui est une institution classique. Et donc, la danse moderne est un combat. Et le principal combat de la danse contemporaine, c'est de combattre pour elle, pour sa survie. .